Bonsoir! Bienvenue à mon telan de quatrième live. Un petit peu tard, j'avais plein de choses à faire et ça fait plusieurs jours que je n'en ai pas fait. On est occupé. Je n'ai pas pu être aussi actif que j'aurais voulu. Mais bon, c'est d'avis. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être un live sur l'importance de la recherche classique pour bien comprendre, pour « connect the dots » comme ils disent en anglais, faire les liens importants en fait. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ça va être l'importance de bien s'informer pour faire les liens. La recherche classique, dans le sens... Je vais nommer quelques livres qui sont un peu des bibles de base pour comprendre. Puis après ça, pour comprendre en fait la théorie du terrain. Puis après ça, tout devient facile. C'est vraiment ça, la base. Bien, ça, c'est vraiment pour bien maîtriser le sujet, bien sûr, parce que c'est un sujet très, très, très facile à comprendre. Écœurances et résolutions. Ta caméra. Wow! Merci. Ouais, c'est ça. C'est quand même bon. Je vais être honnête. C'est un nouveau téléphone que j'ai investi. Bien, investi, je le perds tous les mois. Mais bon, c'est ça. Merci. Donc, c'est ça. Je vais nommer huit livres que je juge importants. D'après ça, on va quand même commencer. Donc, « The Poisoned Needle », j'en ai parlé beaucoup. C'est un livre sur les vaccins qui dit à quel point c'est pas bon. Salut! Donc, c'est ça. À quel point c'est pas bon, les vaccins. Donc, « The Poisoned Needle » de Eleanor McBean. Je l'ai dit plein de fois. Vous pouvez le trouver sur PDF. Ouais, sur... Donc, c'est ça. Sur PDF, en allant sur DuckDuckGo. OK. Super facile. « Thomas Cohen Contagion » ou « The Truth About Contagion », quelque chose dans le genre. Ça, c'est pour savoir, bon, toute la vérité sur la contagion. Pourquoi que je dis aux gens qu'il n'y a pas de contagion, comme on se le fait apprendre. Donc, « The Invisible Rainbow » de Arthur Furstenberg. Toutes ces livres-là sont dans mes commentaires du live 32. Je me suis donné la peine de tous les écrire dans mon live 32, dans les commentaires. Donc, il fallait les voir parce que c'est en anglais. Ça se peut que je le prononce mal. Donc, c'est ça. Contagion. « Pastor, Impostor, Plagiarist, The Germ Theory Exploded » Ça, c'est R.B. Pearson. Ah oui. « Ethel Bethelium », c'est « Béchamp or Pastor, A Lost Chapter in Biology History ». Ça, c'est génial. Un autre, David, en fait, je vais le nommer le titre. « What really makes you ill? » « Qu'est-ce qui te rend vraiment malade? » Donc, c'est en anglais, bien sûr. Écrit par David Parker et Don Lester. Donc, moi, tout ce que j'ai pris comme information, si vous voulez comme vous informer, aller à la source, bien, ça vient de ces livres-là, puis de bien d'autres livres, bien sûr, bien d'autres documentations, beaucoup d'autres vidéos. Mais ça, c'est les documentations de base. C'est les trucs super bien documentés. C'est solide. Une fois que vous avez lu ces livres-là, vous êtes solide. N'importe qui peut vous argumenter. Essayez de vous dire n'importe quoi. Vous allez les détruire. Ça va être l'équivalent d'une personne qui vous tire avec un M16 et vous les détruisez avec une bombe nucléaire à chaque fois. C'est la destruction totale. C'est comme ça. Quand on connaît bien la théorie du terrain, ses ramifications, c'est super facile. Il n'y a pas un argument qui marche. Quand on connaît ce qu'ils font, comment ils peuvent, comment ils en arrivent à dire qu'il y a des variants, c'est du n'importe quoi. Un autre livre, si vous voulez savoir plus sur le SIDA. C'est quoi le SIDA? C'est quoi l'arnaque du SIDA? Deadly Deception de Robert Willner. C'est un livre qui a été... Allez toujours sur DocDoggo. Vous pouvez souvent les trouver. Parce que c'est les livres qui ont été cachés, bannis. Donc, si vous allez sur DocDoggo, souvent vous pouvez les trouver gratuitement. Le Zodiac and the Salt of Salvation. Heu... Carrie... J'ai toutes ces... J'ai toutes ces... Donc, OK. Bon, je l'ai juste nommé ça. Donc, pour personne... Donc, ça vient tout de là, les informations. Il y en a d'autres à l'infini. Donc, mais c'est ça. Ça, c'est la base. OK? On commence par ça. Et après ça, on va aller plus loin. Mais moi, je vous fais tous les résumés ultimement. Je n'oublie pas personne à aller lire ça. Je ne dis pas que personne n'est nono parce qu'il ne va pas lire ça. Moi, par contre, je l'ai fait. Puis, je vous donne le résultat. OK? Puis, si vous voulez les références, globalement, ça vient tout de là. Vous pouvez tous trouver les références là-dedans. C'est ça. C'est plus ça que je veux dire. Donc, parfait. On va commencer. Donc, c'est ça. L'histoire de l'importance. Pourquoi c'est important d'aller dans les vieux livres puis de s'informer dans les livres? C'est parce que les gens ne croient plus rien. Quand c'est pas écrit dans un livre, là, « Ah, ça vient d'Internet! » Ça, c'est comme une gang de mon gars, là. Fait que là, maintenant, on fait ça. On va voir dans ce livre-là. On va voir ce livre-là. Ils ont tous un sujet. Ils ont tous... C'est tous des bibles. Peu importe le sujet. Puis, c'est fini. Le débat, il est fini. Les gens, ils ne lisent plus de livres. Tu leur donnes l'information. Bing, bang, bang. Fini. Il n'y en a plus de débat. Mais c'est parce que ça simplifie le débat, OK? C'est au lieu de se perdre dans des trucs impossibles qui ne se peuvent pas. Une fois qu'on comprend la théorie du terrain, la théorie du terrain, c'est que tout vient du corps. Si on est malade, dit l'ultime, parce qu'on est acide, vite, vite, là, c'est ça. Une fois qu'on comprend ça, puis qu'on comprend vraiment les ramifications, pourquoi on a l'impression d'être contagieux et que c'est pas vraiment ça, une fois qu'on comprend vraiment, c'est tellement facile. Il y a tous les virologues dans le monde, c'est tous des imposteurs qu'on s'en rencontre, là. Puis moi, je serais prêt à nous rencontrer, faire un live avec n'importe quel virologue, je m'en fous, là. Il aurait peur, il se pousserait, là. Juste qu'il regarderait une couple de mes lives, puis il ne voudrait jamais faire un live contre moi, là. Ben non, il aurait l'air des mondoles, là. Des total épais, des imposteurs. Je vous le dis, là, c'est même pas des jokes, là. Ben, c'est parce qu'ils sont tous seuls dans leur tour de Babel, là, un peu, là. Ben, ben, ah, c'est pas des... Faut que tu sois virologue pour parler de virus. Ben, de quoi tu parles? S'ils ont inventé que les virus étaient contagieux. Les virus, je le répète, c'est des exosomes, c'est des cellules qui font sortir des solvants pour gérer la lymphe à l'entour. C'est fait pour ça, là, vite, vite, là. C'est pas pantoute des bébelles que tu pognes de l'extérieur, ça. C'est tous les mythes, là. OK? Puis c'est pour ça, comme je vous dis tous ces livres-là, qu'est-ce que je vous dis, c'est basé sur tout qu'est-ce qu'il y a dans ces livres-là, là. Il y a d'autres petits soucis, mais si je ne sors pas ça de mon... Non. Encore une fois, je me répète, il y a un an, je pensais qu'il y avait des virus. Je pensais que les virus étaient responsables de tout ça, là. Ça fait à peu près un an que je... C'est ça. OK, donc, il faut pas... Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est important, c'est ça. Donc, une fois qu'on comprend ça, on ne s'obstine plus avec aucune mesure. Dans le sens, il n'y a aucune mesure qui peut être acceptable. Aucun masque qui peut être bon, aucun... Rien. Distanciation sociale, c'est tout du n'importe quoi. C'est tout, là... Il n'y en a pas. Oh, laver des trucs, là, pour que... Non! Tu peux laver des trucs parce que c'est collant, parce que c'est gossant. Oui, pas de problème. Pas parce qu'il y a des virus pis des bactéries dessus. OK? Ça, c'est tout ça, là. Il faut tout comprendre ça. Puis, c'est... C'est ça. Si tu feras tes affaires, c'est parce que tu veux que ça soit propre, pas parce que tu veux qu'il n'y ait plus de virus, des affaires, de voir du monde en asthmatic, tout arroser des métros au complet, là. Game de malades! Ben, c'est sûr qu'après, c'est plus propre. Ouais, c'est vrai que c'est plus propre. Ben, c'est pas pour les virus. C'est juste n'importe quoi. Donc, il faut comprendre tout ça. Puis, c'est quoi le pendant de ça? Ben oui, les vaccins sont totalement inutiles. Les vaccins n'ont jamais été inutiles, là. Ça, c'est clair. Je le répète. Allez lire le livre très simple. The Poisoned Needle. Commencez par celle-là dans toute la liste que je vous ai donnée. C'est une Bible disponible gratuitement parce que ça fait plus que 50 ans. Sur PDF, sur DocDocGo, gratuitement. Allez lire ce livre-là. Vous allez comprendre, c'est extrêmement bien documenté. Il y a plus de 10 ouvrages de référence sur les vaccins. Donc, on commence avec ça. Puis, on comprend tout sur les vaccins par la suite. Puis, on parle aussi de la théorie du terrain. Mais ça, c'est la base sur les vaccins. OK? Il y a plus... Puis, pour comprendre la théorie du terrain, peut-être plus aller lire Béchamp ou Pasteur. L'autre, Pasteur, Impostor ou Plagiarist. Ça, c'est un autre pour vraiment comprendre l'arnaque. À quel point Pasteur, il était n'importe quoi. Parce que c'est une... OK? C'est un... Ce gars-là, c'est un genre de technicien de laboratoire. OK? Il n'a rien inventé. Il a perpétué un mythe des vaccins qui avaient déjà été détruits avant. Mais il ne faut pas trop que je m'étende. Je vais essayer de suivre ma ligne directrice. Bon, parfait. Donc, c'est ça. Une fois qu'on comprend ça, tout est beaucoup plus simple. OK? Donc, il n'y a pas rien qui peut être contagieux. On ne se donne rien toutes les mesures. Les vaccins sont totalement inutiles. Puis, bon, même les gens qui connaissent ça, les médecins qui pensent qu'il y a quand même des virus, là, comme qu'ils bougent et tout, puis que même ces gens-là ne se font jamais vacciner. OK? Ça donne-tu une petite idée? Puis en plus, quand tu sais que tu ne peux pas être immunisé contre rien, c'est quoi le but de se vacciner? Quand tu connais l'histoire, tu sais très bien c'est quoi le but, là? Ça n'a rien de bon, bien sûr. C'est tellement facile à comprendre. Je vous dis, le livre, là, le poison n'est là. Allez lire ça, vous allez tout comprendre. Puis une fois, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est facile, ultimement. Ces livres-là, c'est comme une fois que tu lis ça, puis tu peux écouter des vidéos aussi de personnes de référence. Ils sont très, très, très fiables. Puis vous pouvez, après ça, vous faites des vecteurs, vous aussi, là, de bonne information. Et devenir les personnes que l'état profond ne veut pas avoir dans ses pattes. Les personnes qui comprennent tout, c'est quoi l'arnaque. Les virus, que ça n'existe pas et tout, là, ils ne veulent pas ça. Donc, informez-vous, devenez la roche qu'ils ne veulent pas, là, dans leur soulier, là, comme, « Ah, ouais, le monde commence à parler que les virus n'existe même pas sur Facebook. » Exactement. Mais il faut maîtriser sa matière, bien sûr. Il ne faut pas être, là, je m'excuse, je vais faire une petite parenthèse sur la vidéo de Guy Nantel. Guy Nantel, on s'entend, il est très collaboré là-dedans, mais il faut se forcer aussi, quand on représente les patriotes, il faut se forcer quand on parle aux médias et tout. Il ne faut pas juste... Donc, il faut qu'on soit sérieux, OK? Donc, c'est ça. Très important. OK, donc, c'est ça. OK, allez s'informer. Il faut faire les liens faciles. Donc, c'est ça que je voulais en venir. Donc, une fois qu'on connaît ça, une fois qu'on sait, parce que c'est pas comme... C'est pas la théorie du terrain, là. C'est la... Je veux dire... C'est ça, c'est pas comme la théorie des germes. La théorie du terrain. La théorie du terrain, c'est prouvé, c'est factuel, tout est logique. C'est simple. Ce n'est pas une théorie, c'est le fait, la réalité du terrain. C'est simple comme ça. OK, c'est beaucoup plus simple que les gens peuvent l'imaginer. C'est ça, l'affaire qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je reviens souvent à ça. C'est rien contre les autres lanceurs d'alerte qui parlent de virus et tout, là. Je les aime, c'est rien contre personne. C'est beaucoup plus qu'ils ne le savent pas encore. C'est simple de même. Puis une fois que tu comprends ça, tout est plus simple. C'est simple, là. Tu arrêtes de t'obstiner à essayer de vouloir dire que je ne suis pas anti-vaccin, parce que non, non, non. C'est correct d'être anti-vaccin. Quand tu connais bien ton affaire, tu n'as pas le choix d'être anti-vaccin. Quelqu'un qui n'est pas anti-vaccin, c'est parce qu'il ne connaît pas les vaccins. C'est simple de même. Tu ne peux pas avoir lu, être anti-informé sur les vaccins que moi, puis être un entre les deux, être pro-choix. Non, non, non. Je ne veux pas que mes semblables se fassent tuer, là. Non, non, non. Je ne veux pas qu'ils se fassent rendre infirmes et tout, là, ou bien moins intelligents. Non, j'ai de l'empathie pour mes semblables. Donc, je ne serai jamais pro-choix. Non. Pro-choix, ça veut dire que je laisse le choix aux gens de se faire arnaquer, et de se faire accroire qu'ils vont être sauvés par des vaccins. Non, ce n'est pas vrai. C'est tout faux, cette affaire-là. Bon, c'est ça. Il faut faire les liens faciles. Ça, c'est super facile. Une fois que tu comprends ça, tu comprends qu'il n'y a pas de virus, après ça, tu as juste à lire vite, vite. Non, non, ça, c'est long. C'est des livres, là. Mais Claude Schwab, il dit clairement, là, tu lis ses deux derniers livres, la quatrième évolution industrielle, puis le grand reset, le COVID-19, le grand reset, c'est assez clair, le gars. Il veut des robots, le moins possible d'humains. C'est tellement clair, là. Puis dans les petites vidéos, ça le résume tellement bien, les petites vidéos qui sont sorties du World Economic Forum. En 2030, tu ne possèderas rien et tu seras heureux. Bien oui. Là, tu vois le gars qui est chez eux, qui est comme chez eux, puis là, c'est un drone qui livre en avant de chez eux. Tu vas tout louer. Ça va être ça en 2030. Ils te le disent. Ils ne pourraient pas être plus clairs. C'est-à-dire, tu as les petites vidéos, là, pour le monde qui aime les vidéos, puis tu as les livres. Claude Schwab, il te fait des livres. Il est pas pire. Non, c'est pas des bibles, mais c'est quand même pas pire, là. Il te l'explique tout, qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. Claude Schwab, en passant, Claude Schwab, le gars qui a écrit ses livres démoniaques, là, bien, c'est un descendant des Rock Charles, en passant. Tu sais, c'est... C'est la même gang, là. Il faut faire les liens faciles. Faciles, les liens. Ils font des livres, et ils te disent qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis le gars, c'est comme un descendant des banquiers qui gèrent toute la planète. Faciles comme bien, là. C'est pas compliqué. C'est pas... Je vais pas aller grimper une montagne, là, pendant huit heures pour trouver ça. C'est très simple, là. On le sait tous. C'est ça, l'affaire, c'est que c'est des faits connus. Ben, les gens disent « Ah, ben non, ça se peut pas qu'il y ait une conspiration mondiale. » Ben non, ben, juste informer un petit peu. Informe-toi un tout petit peu. Non, non, il y a jamais eu ça des conspirations. Les gouvernements, ils font pas ça toujours des conspirations, tu sais. Il faut tellement être naïf. Non, je m'excuserai. Donc, je vais aller pas trop loin. Donc, c'est ça. C'est tellement évident. Ces gens-là, ils se cachent pas. Les Rock Charles, je veux dire, quand on va s'informer à la base, c'est tellement facile de comprendre, là. Parce que les gens, ils vont pas à la base, à la source, là. Va voir un petit peu dans l'ancien temps comment c'était. Va voir, va lire un petit peu. Tabarnouche, tu peux pas pas le voir, là. C'est évident. Depuis 1853 que la vaccination est obligatoire en Angleterre, 1853, là. Il y a eu des variantes, bien sûr. Ça n'a pas été obligatoire tout ce temps-là. Mais ils ont starté ça en 1853, là. La vaccination obligatoire. Les gens, ils pensent que, « Ah, c'est nouveau. » Non, non, non. C'est un méchant boucle. Puis il y a eu des ratés. C'était n'importe quoi. Ça, c'était 43 ans après que l'inventeur des vaccins, Edward Jenner, l'avoue carrément, là. OK? qu'il s'est fait prendre dans une correspondance. Il a dit, « Ah, j'espère que ça va pas sortir dans les journaux, tout ce qui se passe. » Puis finalement, c'est sorti dans le... C'est un journal scientifique de l'époque. L'hécatombe, là. Tout ce que ça faisait, là, les vaccins, c'était n'importe quoi, là. Là, c'était en 1810. 43 ans plus tard, « Ah, vaccin obligatoire. Mandatory. » Bien oui. Ça, c'était avant que Pasteur invente supposément, réinvente les vaccins. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire avec ça, là. Parce que... J'étais en train de faire mon live, négat. Puis, ultimement, lui, il a juste repris le flambeau puis il a comme repopularisé les vaccins parce que ça, avec doute, tout a été tué. Par contre, l'Angleterre avait déjà mis les vaccins obligatoires en 1853. Je vais te dire. OK. Excusez-moi. OK. Donc, OK. Parfait. Donc, c'est ça. Puis là, maintenant, on est avec Pfizer. Pfizer, ultimement, c'est la même gang. Pfizer, j'en ai parlé dans d'autres lives, mais Pfizer, les compagnies pharmaceutiques, bon, Pfizer, vous le savez, ils ont eu l'amende record de tous les temps de 2,3 milliards de dollars à un moment donné. Les compagnies pharmaceutiques, moi, vraiment, qui ont plus que 4-5 ans d'âge, ils ont tous eu des amendes en passant. C'est tout du n'importe quoi. Ça, ces gens-là, c'est pas du monde fantôme. OK. Je pense que les gens commencent à comprendre. Il y a BlackRock, Vanguard, State Street, je ne m'appelle plus. En tout cas, un autre, c'est des groupes d'investissement, maisons d'investissement. Ces maisons d'investissement-là, c'est eux autres qui possèdent tout un peu, au travers des actions, les compagnies du monde. Puis, bien oui, là-dedans, dans ces compagnies-là, il y a les compagnies pharmaceutiques. Bien sûr. il y a les compagnies. Ça fait que, je veux dire, il faut pas... C'est toute la même gang, là. OK, c'est tellement, tellement simple. Il faut pas... Je m'excuse de s'appeler en arrière, ça me déconcentre. En gros, c'est ça. C'est super simple à comprendre. Il faut pas... Il faut pas compliquer la vie. Je serais allé chercher trop loin les informations. C'est tout simple. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. En plein, c'est ça. Tu sais, il y a tellement, on dit juste ça, c'est très drôle. Fais un gars de criminel, hein, criminel, ouais. T'as raison, Chris. Je pourrais pas mieux dire, c'est vraiment des criminels. Même, tu sais, des fois, ils ont eu 2,3 milliards d'amende sur... Ça dépend des quoi, mais des fois, mais des fois, c'est pas vraiment... C'est vraiment malhonnête. C'est des intentions malhonnêtes. C'est pas juste des erreurs, là, sur les médicaments, pis que, ah, ça fait des morts, malheureusement, on ne savait pas, on a fait de notre mieux. non, non, c'est parce que des intentions malhonnêtes, là, qui sont derrière ces trucs-là, là, aussi, là. C'est pas juste des hasards, là. Si les gens, souvent, j'entends ça, ah, mais là, c'est normal qu'il y ait des morts, des fois, ils font de leur mieux. J'ai déjà entendu ça comme excuse. J'ai comme, aïe, aïe, tellement naïf, le monde. Ça fait tellement longtemps qu'ils font ça. OK. Donc, finis ça vite, finis ça. Donc, c'est ça. Ah oui, bon. Quand ils vous disent 95% d'efficacité, juste ça, c'est tellement drôle. C'est juste un exemple comme ça, à quel point qu'ils sont n'importe quoi. Ah, 95% d'efficacité des vaccins. Qu'est-ce qu'ils mesure, je pense, que beaucoup le savent, c'est la réaction des anticorps. Si tes anticorps augmentent, ben là, ils sont encore, aïe, ça marche, mon vaccin. C'est comme, mais c'est-tu n'importe quoi? Théoriquement, si tu voudrais dire qu'un vaccin marche à 95%, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça serait vraiment? Ça serait que tu vaccinerais du monde, ça serait ça, là. C'est carrément ça. Puis seulement, une personne sur 20 se ferait contaminer. Ouais, ça serait ça, théoriquement, 95%. C'est pas, les autres, tu calcules ça. 95% du monde vont comme hausser la réaction immunitaire, ça te dit pas que t'es immunisé. Ils vont dire 95%. Ça a l'air vrai, en plus, c'est-tu cute? Mathématiquement, y'a jamais aucune contagion qui a été établie. J'en ai parlé dans plein d'autres lives, ça fait que ça a jamais été établi. Ils ont essayé de bien des façons, inquiétez-vous pas, de prendre des gens malades, puis avec toutes sortes de façons, toutes les façons qu'ils peuvent pas imaginer, transférer tout qu'est-ce que tu peux sur une personne en bonne santé, ils ont jamais réussi à établir la contagion. Eux autres, les compagnies pharmaceutiques, c'est ça qu'il faudrait qu'ils fassent pour dire 95%. Ben oui, il faudrait que parmi les gens vaccinés, c'est carrément ça, 95%, vous comprenez, c'est 19 sur 20, calcul rapide, ben c'est ça. Ça voudrait dire que tu vaccines 20 personnes, pour chaque personne, pour chaque 20 personnes vaccinées, y'en a seulement un qui pogne le virus quand il est exposé au virus. Ça serait ça qu'il devrait faire. Ben non, 95%, ça sonne bien dans la tête du monde. C'est des chefs sortis de bleu néant, de n'importe quoi. Il n'y a personne qui va vérifier le résultat. Ben oui, il y a les propres scientifiques qui payent eux-autres-mêmes. Ben oui, tu peux te fier sur eux-autres. Parce qu'ils travaillent pour une compagnie tellement honnête. Tu peux te fier sur leur fiabilité à ce moment-là. Connect the dots. Connect the dots. Très facile. Ils te les mettent gros de même. Gros de même, c'est pas comme des trucs pour un enfant que tu ne comprends pas. Non, non, non. Des gros dots de même. Cling, cling, cling. Facile, là. Facile, facile. OK. Donc, finissons vite. Je m'excuse. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire en fait, contenu. Donc, ouais, c'est ça. OK. On y va dans le 5. Les livres, il n'y a rien qui bat ça parce que personne, personne ne peut rien dire là-dessus. Si quelqu'un a des questions aussi sur des trucs précis, je pourrais les prendre tout de suite. Moindrement, comment qu'on fait pour prendre un virus, des trucs de même. J'en ai parlé dans d'autres lives, mais je serais content. Ça peut être des questions en privé, ça peut être des questions en live aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste ça que je veux moi, des questions. Parce que, ultimement, moi, j'ai tout le temps l'impression de tourner en rond quand j'explique les virus puis la pas contagion puis le fait que, bon, c'est sûr que j'aimerais ça des questions en privé ou en live, je serais bien content. Je pourrais faire un live aussi juste de questions. Je serais bien content parce que, c'est ça, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression de tout avoir expliqué puis je n'aime pas ça répéter des trucs. OK. Donc, gêner ou pas, c'est en privé où on arrive très content d'avoir des questions. Pas parce que je n'ai pas d'autres sujets, j'ai plein d'autres trucs à parler, mais c'est important que les gens, ils sentent que si ils ont des questions, ils sont les bienvenus. OK. Parce que moi, je suis un peu, des fois, je réponds un peu de façon arrogante, mais c'est par rapport aux commentaires que je peux avoir. Des dénigreurs, des trolls, en gros, c'est pas par rapport aux gens du mouvement qui seraient comme, c'est bizarre ton affaire, je suis très patient avec des personnes qui veulent comprendre, c'est plus des personnes quand ils ne veulent pas comprendre, qui veulent juste te ramasser et te ploguer sans jamais écouter tes réponses. Il y en a beaucoup qui vont, des trolls qui vont dire des niaiseries, mais c'est comme, ben, t'as-tu écouté le live parce que la niaiserie que tu dis, visiblement, c'est parce que t'as pas écouté mon live parce que ça ne peut pas que tu te dises ça, tes affaires pas d'allure. Fait que là, t'es comme, aïe, en tout cas. OK. Fini ça beau, parfait. Donc, merci à la France de se réveiller, vous êtes un exemple pour nous, c'est très inspirant. Salut Catherine. Donc, la France nous inspire encore. J'écoutais vraiment plus la télévision, mais là, souvent, j'écoute, je mets en background YouTube sur ma télé parce que j'ai encore Helico que je paye encore mais que je ne devrais plus. Bon, je vais me chicaner. Je vais l'annuler dans pas long. Mais bon, pour l'instant, ça me sert parce que il y a mon YouTube en background. Je regarde des, des Français, des marches en France et tout. Puis bon, je mets ça en background, c'est le fun. Puis c'est inspirant aussi. Donc, merci aux Français de nous inspirer. OK. Y a-t-il vraiment une solution envisageable pour affaiblir les effets des vaccinés ou c'est plus émotif de vouloir sauver des proches? OK. La question de Mélanie Brevard. Y a-t-il vraiment une solution envisageable pour affaiblir les effets pour les vacciner ou c'est plus émotif de vouloir sauver des proches? Ben, en fait, moi, je pense, si ils veulent le temps vacciner en vacciner plus, j'imagine que c'est pas condamné. Ce que j'ai entendu, parce que souvent, ils vont parler, les méchants, les satanistes, ultimement, ils se font prendre des fois, des fois, ils vont dire des trucs puis ils savent pas qu'ils vont dire ça. Des fois, c'est des hot mics qu'on appelle, ils vont parler puis ils savent pas qu'ils sont filmés. Mais qu'est-ce qui est ressorti? C'est assez intense, là. Il parle de gens qui vont être infertiles. Le pourcentage, quand t'as eu tes deux doses, c'est entre 70, 80% des gens qui vont être infertiles. C'est pas sûr que ça tue non plus tout de suite. Ça peut juste te rendre infertile. Je dis ça, c'est grave, bien sûr. Moi, j'ai entendu parler, par contre, il y a des trucs de... Mais j'ai pas poussé là-dessus, par contre. Je vais être honnête, j'ai entendu des trucs, est-ce qu'il faut... Moi, en fait, il y a toujours de l'espoir. La vie humaine est tellement forte. Moi, genre, jamais je perdrais le espoir de la vie humaine. Moi, je suis une personne que, bon... C'est pas parce que je suis très optimiste de la nature, vraiment pas. Mais à la base, tout ce que j'ai appris sur la santé et tout le cancer, ça me dit que, pour vrai, le corps humain est vraiment malade. Même des gens qui sont en phase terminale et qui ont été abandonnés par le système de soins modernes, littéralement, ils disent, «Va tâchez-vous mourir, ultimement. » Ces gens-là sont venus à la vie. J'en ai des exemples, des exemples, des centaines d'exemples. Donc, là-dessus, j'ai beaucoup d'espoir. C'est juste ce maudit vaccin-là, c'est très inconnu. C'est juste ça. Moi, je suis le temps de personne... Là, j'essaie d'être positif, mais là, je vais pas être non plus... C'est difficile, cette affaire-là. C'est sûr que... Idéalement... Mais par contre... Bon, j'aime ça la réponse à Kathleen. Oui, du zinc, vitamin C, etc. Un naturopathe m'a dit une fan liste. Mais merci Kathleen, merci beaucoup. Donc, je n'avais vu. Moi, c'est juste que c'est genre la fin que j'ai pas envisagé parce que dans ma tête, il faut juste pas se faire vacciner puis je suis pas là-dedans. Mais merci pour ta question, merci pour votre participation, en effet. J'apprécie beaucoup. Donc, c'est ça. Une bonne idée. Je vais essayer de faire une émission sur les façons de se détoxifier effectivement des vaccins. Merci beaucoup, beaucoup pour l'idée. Bien, j'avais l'idée, mais je vois que c'est comme plus pressant en ce moment. C'est sûr que j'avais vu des vidéos de tout ça. Puis, bon, mais j'avais pas fouillé beaucoup. OK. Donc, merci encore. Illusion, c'est l'idéal d'avant. Donc, Esther Gaudreau dit « L'illusion, c'est l'heure idéale de merde. » Ouais. Ouais, en fait, je sais pas dans quel sens exactement tu disais ça. Mais, c'est ça. Il y a beaucoup d'espoir, moi. Puis, il y a certaines personnes... Ah, c'est ça que je voulais dire tantôt. Les vaccins n'ont pas le même effet sur tout le monde. Il y a certaines personnes, on dirait que c'est un genre de hasard puis le vaccin va sortir. J'ai entendu des personnes qui ont vomi puis après ça, ils se sentaient très bien. Mais ils vomient vraiment beaucoup. Bon, il y a beaucoup... Il y a bien de l'espoir, OK? Il y a de l'espoir beaucoup, là. En eff-pensant, là, c'est pas... Mais c'était vraiment pas là dans ma tête quand j'ai vu la question. « Le zinc aurait été proposé en février 2020 pour le virus en soi, pas pour contribuer le vaccin selon mes informations. » Ouais, ça aussi, là. Moi aussi, là. J'avais vu ça. Mais bon. Ultimement, je pense que en étant... C'est pas une condamnation à mort, mettons. On peut résumer ça vite, vite, là. Je pense pas que c'est une condamnation à mort. Mais par contre, c'est sûr que ça affaiblit beaucoup, là. Ce que j'ai entendu, c'est ça. C'est des trillions de nanoparticules. C'est ça. 14 trillions, je crois, là. Donc, ils font des micros ou des caillots. Désolte. Il faut vraiment éviter ça à tout prix. Ces gens-là sont vraiment dans un plan démoniaque. On peut pas... Ça peut pas être plus clair. Je veux dire... Vacciner les enfants, là. OK. Puis là, même, là, si tu crois au virus, même si tu penses que le COVID existe, même si tout ça, OK. Même avec tout ça, même avec les paramètres, de la théorie des gens, OK. Même avec ça, les jeunes, ça n'a pas de bon sens à les faire vacciner. Selon les statistiques, selon le gain-bénéfice, tout, 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 ces trucs-là, là. Le risque-bénéfice et tout, ça fait pas. Ils sont démoniaques. Vacciner les enfants, c'est fou. Donc, on peut juste allumer, je m'excuse. OK. Pas allumer. Ils sont démoniaques, ces gens-là. C'est... Ah, là, ils sont fous. OK. Fait qu'il ne faut pas se faire vacciner. C'est juste ça, là. OK. Bon. OK. Donc, on va finir là-dessus. Merci pour ta question. Donc, qu'est-ce que j'avais commencé ça? Merci la France. Vous êtes inspirant. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. J'ai regardé, c'est ça, vos vidéos. Merci à François aussi. C'est très inspirant. Encore une fois, j'ai regardé toutes ses vidéos. Merci François. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les patriotes qui sont très actifs, qui sont dans l'ombre, je dirais, qui viennent à beaucoup de manifs, qui font le plus possible, qui s'affirment, qui vont dans les magasins, pas de masque, à tous les niveaux. Il y en a qui sont plus publics, il y en a qui ont des followers, beaucoup, il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Je vous dis tout merci pour tout ce que vous faites. C'est pas facile, on le sait, dans le monde de... Non, je ne peux pas dire ça. C'est ça. Donc, je vous remercie pour chaque petit move que vous faites. C'est tout apprécié. C'est tout significatif. C'est tout important. Des fois, vous avez l'air tout seul dans un magasin, mettons, à vouloir rentrer pas de masque, puis tout le monde vous trouve bizarre, mais c'est pas grave. Vous êtes du bon côté. Vous êtes du bon côté de l'histoire, puis n'ayez pas honte, n'ayez pas... Soyez fiers de vous, même s'il n'y a personne qui vous voit. Vous êtes un petit héros dans votre coin, puis si on a besoin de tout être des petits héros comme ça, c'est pas obligé de faire un live. Ça, c'est rien contre les gens qui font des lives, bien sûr, mais dans le sens que tout le monde est important. OK? OK. Donc, bon, puis un message aussi à tous ceux qui sont un peu entre les deux. OK? Il faut comprendre, moi je le dis souvent, c'est comme une guerre, ils sont fous, ils sont démoniants qui veulent vraiment réduire la population. Mais j'ai écouté un live de Jean-Jacques Crève-Cœur tantôt, puis c'est tellement bien résumé. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Jacques Crève-Cœur, bon, c'est un Belge, il a une voix très douce, c'est un sage, il me fait penser à Yoda. là, vraiment une personne exceptionnelle, je l'ai rencontré dans des marches et tout, je serrais la main, vraiment une personne exceptionnelle. Mais comme, quand même Jean-Jacques Crève-Cœur avec sa voix douce et très, très pacifique, nous sommes en troisième guerre mondiale. Ils veulent, c'est un génocide, ils veulent créer un génocide, c'est une guerre contre les peuples. OK? Il vous le dit, il me dit dans ce rêve-là, les nazis ne sont pas morts, nous faisons affaire aux descendants des nazis, les nazis, OK? Donc, Jean-Jacques Crève-Cœur, vous le dit, le gars avec la voix la plus gentille au monde, la plus posée au monde, vous le dit, OK? Donc, c'est le temps de prendre position, OK? Donc, de toutes les façons, comprenez, si vous êtes entre les deux, c'est le temps, OK? Mais, c'est le temps, ça fait un an et demi que c'est le temps, mais en ce moment, je pense que dans 3-4 mois, c'est pas que ça sera plus le temps, c'est qu'il va être trop tard pour être un, vous allez être rendu des collabos. Parce qu'à un moment donné, quand tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, quand tu veux pas comprendre, puis que tu laisses, tu fais ton innocent, puis tu mets la tête dans le sable, bien, tu deviens, à moyen long terme, quand c'est vraiment évident, bien, tu deviens un complice, par ton désir absolument de te mettre la tête dans le sable, c'est un peu ça, OK? Donc, dépendant de ça, oui, on est au front, il y en a beaucoup qu'on se donne, mais je veux dire, c'est ça qui attend, puis qui, un Québécois, il allume pas, mais toi, si t'allumes, puis tu fais rien, t'as rien à chialer contre le monde qui allume pas, parce que le monde qui allume pas, est-ce qu'on a la peur, puis, hein, parce qu'ultimement, on doit tous comprendre que là, c'est une guerre contre les peuples, il faut agir, puis tout le monde, comme je l'ai dit, tout le monde a une capacité d'agir, puis, ultimement, si tout le monde résistait du plus qu'ils peuvent, juste là, chaque personne, avant de mettre son masque dans les magasins, si chaque personne rentrait dans le magasin, ça remet, moi, c'est ça que je fais, en ce moment, j'ai toujours mon chandail, ce masque ne sert à rien, avec mon masque post-pandémie, mais j'attends tout le temps qu'ils me le demandent, je les fasse à me le demander, je fais mon innocent des fois, comme si je pensais pas, mais je les fasse à me demander, mais j'ai pas le temps de m'obstiner, mais il faut résister de tout azimut, des petites choses comme les grosses choses, puis si tout le monde fait ça, c'est fini, oui, il y a les manèves, je suis pro-manèves, tout le monde le sait, mais ça pourrait tout arrêter sans aucune manif, théoriquement, je veux dire, moi, j'ai fait gaspiller, pas gaspiller, j'ai investi peut-être 3000$ de gaz, depuis un an et demi, mais je sais pas que c'est, mais tout ça, ça aurait pu être évité, si tout le monde avait comme fait, c'est de la merde, cette affaire-là, on s'en fout dessus, on s'en fout, parfait, tout ensemble, c'est fini, on arrête, c'est toujours verre, on y rend les ici, il n'y a pas pu se rendre là, ok? Après, ça prend bien sûr un peuple qui valorise l'histoire et tout, puis ça, c'est quelque chose qui va venir, je pense que dans le futur, on va être là, genre, les gens, ils vont beaucoup plus valoriser l'histoire, aux États-Unis, les gens, il y a vraiment un retour au patriotisme, vers la valorisation de la constitution et tout, je pense qu'on va hériter de ça, parce que les gens, quand ils se passent proches, ils vont en faire passer une, comme ça, parce que moi, je pense pas en passant que ça va marcher, leur truc, ça va, mais je sais pas comment que ça va faire, il va falloir qu'on se débattre beaucoup, mais aux États-Unis, ça va péter, péter dans le bon sens, bien sûr, puis ça va un peu, je suis pas mal certain, couler sur nous autres, dans le bon sens, mais il faut qu'on tire de notre bord quand même, ça va bien aller, je suis pas mal certain, leur navire, leur navire a l'air pas mal de coulées de tout, un peu partout, ça paraît peut-être pas pour tout le monde, mais bon, il faut pirater les ondes de TVA, très trop, pas de façon de finir ça, donc c'est ça, donc parfait, on est en troisième guerre mois d'heure, ouais, puis c'est ça, puis juste à lire, quand tu regardes Klaus Schwab, c'est comme Darth Vader, le gars, il est comme là, avec son soupe de Darth Vader, il a écrit deux livres pour dire à quel point il était démoniaque, puis tout ce qu'il voulait faire, tu sais, c'est à peine, c'est juste le COVID-19, le COVID-19, c'est sorti en genre, début de juillet, le livre COVID-19, bon, pour sortir un livre, au début de juillet, le livre était minimum écrit en janvier, février, fait que lui, il avait tout déjà vu ça, janvier, février, il avait tout déjà fini son livre, bing bang, tout conceptualisé, qu'est-ce qui se passerait après le COVID-19, alors que théoriquement, c'était juste en mars, qu'en Amérique, c'est tombé le lockdown, fait que c'est quoi cette affaire-là, c'est-à-dire, c'est assez in your face, t'as pas, conspiration, non, non, c'est dans ta face, connect the dots, connect the dots, limite les, pas les liens, simplement, donc, ah oui, c'est ça, on se voit, bon, ça se pourrait qu'il y ait une action demain, à lui, je ne dirais pas, à lui, parce que c'est encore embryonnaire, mais c'est sûr que le 18 septembre, ben, samedi, on s'en va au Parlement, à Québec, il y a des convois d'un peu partout, donc, j'ai regardé ça tantôt, vite vite, ben, François, dans son live, il en a parlé, ok, il y a des convois d'un peu partout, puis, ça vaut la peine, donc, on va essayer d'inonder, Québec et le Parlement de complotistes, donc, je pense que j'ai tout dit, on lâche pas, blablabla, j'oublie tout le temps de dire des trucs, anyway, donc, désolé pour ceux qui se joignent à nous, j'avais pas mal terminé, donc, on lâche pas, si vous avez aimé ça, vous pouvez partager, puis, donc, c'est ça, je vais faire, pas mal sûr, un autre live demain, c'est ça, désolé, j'ai été beaucoup de semaines, beaucoup de semaines, presque une semaine sans faire, mais, bon, c'est ça, il y avait les manifs et tout, donc, on lâche pas, je pense que j'ai oublié de dire de quoi, en tout cas, je vous remercie, je vous aime tout le monde, on lâche pas, l'amour va gagner, l'amour est l'éveil, oui, et,